Yo les pélos, j'espère que vous allez bien, les gars c'est le jour J au peine de Caen aujourd'hui, je suis sur le départ, je suis en gare de Neuilly plaisance les gars, ça part sans l'Oesu donc petite pensée pour le frérot, que dire mes amis, il y a 40 minutes pour aller à Saint-Lazare et ensuite c'est trois heures je crois pour aller à Caen, je savais pas que c'était aussi loin, quand j'ai signé, frérot, c'est trop marrant, il y a un gars qui vient me passer mais il savait pas que je filmais vers moi, il s'est baissé, mais frérot je te filmais pas, donc voilà les gars franchement j'ai hâte de jouer, je vais essayer de vous faire quelques vlogs et puis Aizu il va pouvoir sortir les vidéos peut-être un peu plus vite après les games, on va essayer surtout de pas donner de tours à la ronde 1, voilà les gars, allez à très vite. Pédo j'arrive en gare de Saint-Lazare, le train il est dans 30 minutes, quand on se dépêche. Et là les gars, Caen, 11h33, il y a des gens ils vont passer, ça va j'ose échec, franchement la vie, il est vraiment brusé et faire ce qu'on kiffe, c'est trop trop lourd les pédos. Il y a du demi non ? Allez on va prendre le train avant de le rater. Oui il est là le Subway. Yo la team, je peux arriver à Caen les frérots, le train est arrivé à 20 minutes en retard du coup, il est 14h passé, j'ai envoyé un petit message à l'organisateur pour lui dire que je pourrais pas pointer, mais que je serai là pour jouer à 15h. Donc là les pédos, je vais me chercher vite fait un Subway, ça prend un tacos, on va à l'hôtel, ça graille en 20 minutes et on se retrouve pour la ronde 1. Les pédos, voilà, franchement il fait nettement meilleur que l'année dernière, l'année dernière j'étais en manteau et tout, et là je suis en petite veste tranquille, voilà. En tout cas ça fait plaisir de retrouver la ville de Caen les pédos, allez on se retrouve tout de suite. Hello les pédos, j'espère que vous allez bien. Les amis, la ronde 1 s'est achevée, j'ai pas tourné cette vidéo le soir même, donc vous savez que la ronde a eu lieu à 15h, j'ai fini sur les coups de 18-19h, j'étais épuisé par le voyage et par la partie, j'ai pas eu la force de tourner cette vidéo juste après la partie, mais on est juste le lendemain matin, il est 8h, jour 2 de Caen, la ronde 2 a lieu dans 50 minutes, enfin 9h. Je vous tourne cette vidéo, je me suis dit que ça allait me permettre de m'échauffer un peu avant la ronde, de vous remontrer les... bah la partie et puis les variantes que j'ai calculées hier. Alors, pour cette ronde 1, je joue à un adversaire qui est plus fort que ce que je pensais, puisqu'en fait, au vu du nombre de participants dans cet Open, voilà, l'organisation a créé un système accéléré. Alors moi, je suis pas arbitre, donc je connais très mal, en fait, tous les systèmes d'appareillement possibles, mais bon, c'est assez simple de comprendre que dans un système accéléré, on attribue des points fictifs en fonction du classement élo des joueurs, de sorte que, en fait, vous savez, normalement, j'ai déjà dit, mais je le répète très rapidement, aux échecs, vous avez par exemple 100 participants dans un Open, pour la ronde 1, ce qui va se passer, on va trier ces 100 joueurs par ordre de force, on va prendre les 50 premiers, les 50 derniers, et on coupe en deux, et le premier du premier groupe vient affronter le premier du second groupe, d'accord ? En attribuant des points fictifs, on vient un peu modifier cet ordre, ce qui fait que l'année dernière, lorsque c'était pas accéléré à l'Open de camp, j'avais joué à un joueur à 1600, chien, 1600-1700 à la ronde 1, et là, je suis appareillé contre un joueur à 1938, Olivier Delabarre, qui est un joueur français, qui est un joueur qui vient de Dieppe, que je connais bien, je pense qu'il doit avoir à peu près la quarantaine, Olivier, et c'est un joueur qui a fait beaucoup pour les échecs à Dieppe, voilà, vraiment un des piliers du jeu d'échecs d'Yepois, donc voilà, c'est un joueur très connu, que j'avais affronté quand j'étais gamin, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'on s'est joué, voilà, c'est parti, il a les pièces blanches, je me souviens que dans la partie d'il y a 10 ou 12 ans, quand on a analysé, je lui ai dit, en fait, je crois qu'il m'avait joué E4, et là, cette fois, il ouvre avec D4, ok. Je suis plutôt content de voir D4 sur l'échec, et je réponds sans trop sourciller D5, et il m'envoie C4, le Magnus Queens Gambit, je suis assez à l'aise, en fait, dans cette première ronde, parce que je sais que mon adversaire a eu les apparements très récemment, et puis, il n'a pas du tout eu le temps de se préparer, donc voilà, je ne crains pas grand-chose sur mon Magnus Queens Gambit, donc je joue E6, et il me joue cavalier F3, et je joue A6, donc on est dans le Magnus Queens Gambit, ou pour les anciens, le Janowski Queens Gambit, l'idée, vous la connaissez, je veux prendre en C4, et soutenir mon pion avec B5, c'est l'idée du coup A6. Donc sur tous les coups où les blancs ne vont pas protéger C4, je vais manger, ok ? Olivier Delavarre joue assez vite C5, qui est un coup que je n'ai jamais rencontré en partie longue, qui est un coup plutôt rare, qui existe, et que je connais un petit peu. Je connais au moins ce que recommande Grand Elius, celui qui a écrit le cours que j'ai suivi sur le Magnus Queens Gambit, et du coup, C5, ok, l'avantage de C5, c'est quoi ? Je me dis, ok, ça abandonne la pression sur D5, sur le centre, mais ça prend de l'espace à l'aile dame. Ça va enterrer aussi mon fou F8. Donc je ne vais pas pouvoir laisser trop longtemps ce pion stabilisé en C5, et donc il faut tout de suite que je mine la chaîne de pion, c'est ce que je fais avec B6, je sais que c'est théorique. Olivier répond avec. Pion prend B6. Et là, Nils Grand Elius propose deux coups. Propose C prend B6, avec une structure symétrique, où les Noirs n'ont pas de problème, mais les Blancs sont un peu mieux, parce qu'ils ont un temps de plus, il y a une structure symétrique, leur fou, ils vont pouvoir le sortir en dehors de la chaîne de pion, alors que moi, mon fou est dans la chaîne de pion. Donc léger plus pour les Blancs après C prend B6, mais tout à fait jouable, presque égal. Mais il montre un autre coup, que moi j'ai retenu parce que c'est plus mon style, c'est un coup qui pimente un peu plus le jeu, c'est de sacrifier un pion en jouant C5. Et j'envoie les pélos. J'envoie direct C5, et je sens que ça surprend un peu mon adversaire, Olivier. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on va peut-être capturer ce pion plus tard, B6, et là on essaye plutôt d'utiliser le pion C pour s'échanger contre le pion D, après quoi on aura une majorité centrale. C'est l'idée de l'ouverture, les pélos. Mon adversaire, Olivier, joue qu'à C3, je pense que c'est le meilleur coup, c'est le coup auquel je m'attendais. Et c'est le premier moment de réflexion pour moi, je ne connais plus la théorie. Ma théorie s'arrête après le coup C5. Et ici, il faut réfléchir. Alors évidemment, je pense à Dame prend B6, regagner tout de suite le pion. Mais après cavalier A4, je me dis que la Dame va bouger, alors sur échec, il fait fou des deux, simplement sa Dame est protégée par le cavalier. Donc Dame B6, cavalier A4, il bouge la Dame. Il peut prendre peut-être en C5 et je suis obligé de donner la paire de fous pour récupérer ce pion. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de donner mon fou de case noire. Je me dis que si je tarde à prendre, il va pouvoir peut-être jouer E3. Après quoi, sur la prise, il pourra reprendre avec un pion, ce qui peut être intéressant pour lui. Donc je me dis, Joe, c'est le moment de tout de suite jouer C prend D4. Et en fait, du coup, tu punis le fait qu'il n'ait pas encore de pion en E3. S'il reprend avec une pièce, tu as un meilleur contrôle du centre. Donc je prends en D4. Et là, il joue le coup très intéressant cavalier A4. Il s'accroche du coup au pion B6. Et il est en train de me dire que mon pion D4 va tomber, mais que lui, son pion B6 va rester sur le chéquier et qu'il va donc avoir un pion de plus. Bon, je ne m'affole pas parce que ce que je vois aussi à travers le coup cavalier A4, c'est un coup de décentralisation du cavalier. Et ce pion, il est tellement dans mon camp que je me dis que ça ne va pas être si évident pour les blancs de le défendre. Ok. J'hésite ici. Je finis par jouer cavalier F6. C'est un coup de développement assez standard. Et mon adversaire joue A3. Je ne peux pas vraiment jouer fou F4 ou fou G5 parce que je vais faire fou B4 échec. Et il a guère le choix que de revenir en D2 avec son fou et du coup, il perdra un temps. Donc c'est plutôt malin finalement de jouer A3. Même si je dois vous l'avouer pendant la partie, je me suis dit ok, ça commence à être bizarre cavalier A4, A3. Ok, finalement, c'est assez intelligent de sa part. Il empêche fou B4 échec. Ok, je vois qu'il a des idées potentiellement de fou F4 pour venir défendre son fion avec fou C7. Alors je joue fou D6 pour empêcher ça. Et puis peut-être à mon tour, je vais menacer E5 et là, tenir mon fort centre. Il répond du coup Dame en D4. Je m'attendais à ce coup. je décide de jouer C6, gagner un temps sur la Dame et Olivier Delabarre joue Dame H4. Alors, on est tous les deux très vite hors théorie après le coup C5 que j'ai joué au cinquième coup. Du coup, là, au dixième coup, on a déjà utilisé 20-25 minutes. Je vous rappelle que la cadence dans ce tournoi, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Mais il n'y a pas d'incrément au 40ème coup puisqu'il va y avoir des doubles rondes notamment aujourd'hui. Ok, il joue Dame H4 et là, les amis, j'avais préparé. Mettez sur pause. J'ai préparé un coup sur Dame H4. Je pense qu'il est très fort. Son idée, s'il arrive à faire Fou G5 ou Fou F4 suivi de E3, développer son Fou Fou de petit roc et continuer à tenir ce pion, il va avoir une position avantageuse. Mais là, j'ai vu le coup Cavalier E7. Les amis, je suis très content de ce coup. On verra avec le rapport de partie si c'était effectivement un bon coup. Cavalier E7, mon idée, elle est simple. Il ne peut pas jouer Fou F4 et changer mon Super Fou parce que j'ai Cavalier pardon, pas H6, mais Cavalier G6 Fourchette et du coup, je gagne le Fou. Donc, mon idée, c'est que ça soit dur pour lui de développer son Fou C1. S'il est obligé de jouer E3 et de laisser son Fou derrière la chaîne de pion, je suis assez content. Mais il joue Fou G5, il insiste pour développer son Fou de case noire. Ok. Si je réfléchis 3 minutes et puis je me décide pour jouer le coup Cavalier E4 avec l'idée très simple, l'idée de peut-être prendre la paire de Fou, l'idée de couper la protection de son Cavalier par la Dame et d'enchaîner avec Fou D7 et une fois que le Cavalier se replie en C3, je pourrais manger en C3, puis on prend C3 et jouer Dame-B6 et récupérer mon Pion. Cavalier E4, les amis, je commence à calculer une très longue ligne. Je ne vous montre pas bien sûr sur ce format Road to GM Camp, je ne vais pas vous faire une vidéo d'une heure parce qu'il faut que je garde de l'énergie et je vous fais les vidéos pendant le tournoi. Franchement, je ne vous montre vraiment pas tout ce que j'ai calculé, les amis, mais je vais vous montrer ici parce que j'ai calculé un truc intéressant. Je me suis dit le coup critique pour les Blancs dans cette position, c'est probablement Fou F4 pour éliminer ce Super Fou, éliminer son mauvais Fou puis après enchaîner avec E3. Et là, les amis, j'ai longtemps calculé le coup G5 parce que je me dis il commence à avoir un retard de développement conséquent, il est à 1, 2, 3 coups du rock, je me dis G5 super intéressant, je commence à calculer sa coup forcée. S'il fait cavalier prend G5, mon idée c'est cavalier G6 pour chette et ça ne marchait pas avant sur Fou F4 à la place de Fou G5 pardon Fou G5 cavalier E4 Fou ici je ne peux pas faire cavalier G6 tout de suite à cause de dame prend dame échec donc je décide de faire G5 non c'est pas la partie pardon je réfléchis à G5 et après cavalier G6 je me dis cavalier G6 mais là je me dis Jo et c'est pour ça que je suis assez fier je trouve que mon niveau quand je compare avec la première ronde de l'année dernière il y a un écart considérable les gars je commence à dire ouais mais est-ce que ton adversaire n'a pas des ressources et là je vois cette idée de sacrifice de dame pour les blancs avec peut-être cavalier prend E4 l'idée c'est sur cavalier prend H4 de jouer cavalier prend D6 échec par exemple un coup comme roi F8 et B7 vous prenez 7 qui allez prendre B7 et les blancs ont 3 pièces pour la dame alors bien sûr je ne suis pas obligé de jouer cavalier prend H4 je regardais plutôt dame prend H4 après quoi les blancs peuvent jouer cavalier prend en D6 et après roi F8 je voyais le coup G3 attaque la dame défend le fou dame E7 coup H6 roi G8 je me suis arrêté là et je pense que le cavalier n'a pas de case donc j'avais estimé que c'était quand même bien pour moi donc je me suis dit ok cette variante je peux la jouer le sacrifice de dame n'est pas dangereux maintenant sur G5 il a aussi la possibilité de faire fou prend G5 c'est ce que je calcule et là mon idée c'est simplement de prendre ce fou à mon avis très fort et garder ce fou monstrueux de case noire sur l'échiquier et je me dis que ok après un coup comme cavalier prend G5 je peux jouer fou D7 j'attaque ce cavalier je menace de faire fou prend dame prend et j'essaye de jouer avance de développement alors mon roi pareil est coincé au centre mais ok mes tours vont pouvoir s'activer et je me dis que lui il a du mal à faire jouer ses pièces donc en fait j'hésite à jouer ça je calcule pendant 10-15 minutes et puis je me dis c'est au moment où j'hésite à jouer cavalier U4 bien sûr et ok il y a d'autres coups candidats je vois aussi des coups comme ça je vois des coups comme cavalier F5 attaque la dame on prend cavalier prend on prend dame cavalier prend F3 puis on prend F3 roi prend D8 j'essaye aussi d'évaluer cette finale je me dis que j'ai un pion passé protégé en D5 je me dis que ce pion B6 pour l'instant j'ai un pion de moins mais ce pion B6 à mon avis il va tomber assez facilement après fou D7 je sais pas roi E7 tour HB8 et je vais probablement manger ce pion et probablement les noirs ont un avantage j'évalue la position noire comme un peu avantageuse ici à mon avis plus 0,5 quelque chose comme ça j'ai hésité à jouer ça ok et je finis par me décider pour cavalier E4 mais avec l'idée sur fou F4 de jouer simplement petit roc finalement c'était ça mon idée et sur fou prend D6 dame prend D6 garder des pièces sur l'échiquier et puis continuer à menacer fou D7 tour B8 j'ai un cavalier qui est monstrué en E4 j'ai des coups qui peuvent arriver pour menacer la dame mon roi à l'abri son roi est encore à 3 coups du roc je pensais que cette position était également plus 0,5 c'est vrai que finalement quand je l'ai sous les yeux je me dis que la finale était facile à jouer mais ok ça ça garde plus de complications sur l'échiquier et finalement j'ai été très surpris ici par la réponse de mon adversaire après 10 minutes de réflexion Olivier Delabarre joue un coup qui m'a complètement surpris cavalier D2 et j'étais en train de me balader alors j'essaye de pas me balader beaucoup cette année j'essaye de rester sur ma chaise le plus longtemps possible vraiment calculer des lignes être beaucoup plus professionnel dans l'approche les pélos quand je reviens m'asseoir et que je vois cavalier D2 sur l'échiquier les gars je me dis c'est un coup de merde je me dis dans ma tête je me dis bon il craque déjà dame H4 j'avais vu ce qu'il a été dit de cavalier E7 je trouvais que les noirs commençaient à être ok mais cavalier D2 on rejoue une même fois la pièce dans l'ouverture qu'est-ce que vous feriez les amis évidemment je me jette sur le fou de case noire il fait dame prend là les amis je joue évidemment fou D7 j'attaque le cavalier je gagne encore à un temps j'essaye de me battre pour l'initiative son roi est toujours au centre je commence à bien aimer ma position il joue un coup très intéressant il joue un coup intermédiaire B7 qui est très fort parce que je commençais à calculer ce genre d'idées cavalier C3 dame prend B6 il peut prendre un G7 un peu quand il veut mais je fais tour G8 dame F6 dame prend ici et là les amis j'avais vu quelque chose de très intéressant qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu ah oui j'ai vu un truc très fort voilà c'est ça j'étais assez content si il joue cavalier prend D5 avec idée de défendre la tour gagner un pion et sur dame prend cavalier prend échec j'ai un très joli coup intermédiaire un contre coup intermédiaire c'est fou E5 je crois et cavalier C7 je peux simplement faire roi D8 il se retrouve avec la dame en prise le cavalier en prise la tour en prise et la tour en prise ok ça m'a l'air ça m'a l'air d'être bien je pense que j'avais vu ça c'est sûr que j'ai vu ça j'avais pas poussé le calcul parce que je me suis dit au pire je fais pas dame prend B2 tout de suite mais ok ça m'a l'air très bien mais donc il joue le coup B7 qui est très intéressant parce qu'en fait je joue tour B8 j'ai un tout petit peu hésité mais ok je me suis dit à un moment donné là je me dis est-ce que je fais tour A7 pour garder ce pion protégé est-ce que je fais tour B8 normalement je fais tour B8 je me dis je te prends pas la tête pour des détails on a tous les deux là 40 minutes à la pendule il faut quand même que je commence à mettre un petit coup d'accélérateur pour mettre toutes les chances vraiment de mon côté tour B8 et l'idée c'est qu'en fait je vais pas prendre le pion voilà il joue KS3 et là je prends pas le pion avec la dame mais avec la tour et du coup la tour c'est moins menaçant parce que si je fais tour prend B7 par exemple il fait que sais-je dame prend G7 tour G8 dame F6 si je prends maintenant en B2 le fait que ce soit la tour il y a des tactiques qui marchent beaucoup mieux pour lui par exemple cavalier E4 je vois ça et là si c'était ma dame je pourrais jouer fou E5 protéger mon fou mais là je peux pas faire ça d'ailleurs tout à l'heure il y avait peut-être cavalier E4 sur fou E5 qui a D6 quand c'est la dame en B2 je peux pas prendre sur D8 qui allait prendre F7 ok d'ailleurs peut-être ça marchait pas avec dame prend V2 je viens de m'en rendre compte mais ok donc là ça va pas mais du coup je me dis ok Jo pourquoi perdre un temps être matérialiste et prendre ce pion B7 tu t'en fous je rocke les gars je rocke comme ça la sécurité de mon roi est jamais engagée dans cette partie et je me dis ok j'en ai une avance de développement je vais regagner ce pion ensuite cette pression sur le pion j'ai paire de fou j'ai le centre tout va bien commence à mettre un peu la pression au temps moi j'ai 40 minutes et lui il commence à avoir une trentaine de minutes et sa position est très difficile à jouer et la deuxième surprise de la partie son adversaire joue un coup absolument inattendu G4 les pilos je vous dis la vérité je vois G4 sur l'échiquier je sais que c'est un coup de merde genre c'est obligatoire jamais G4 peut être un bon coup dans cette position alors j'essaye de comprendre son idée en fait je pense que son idée c'est que le coup naturel c'est E3 quand même pour sortir le fou et roquer en fait s'il fait E3 je fais tour prend B7 il sort le fou par exemple fou D3 je fais tour prend B2 et là il peut pas roquer parce que la dame protège pas le cavalier bon après il peut tenter peut être un autre coup genre j'en sais rien tour D1 bon il perd tout il perd tout mais au moins il va mettre son roi à l'abri bon sa position est perdante déjà mais G4 je me dis peut être il veut en fait fou G2 et petit roc et au moins sa dame garde la protection du cavalier je me dis d'accord mais son fou en G2 il va taper dans rien et après G4 il y a deux cases qui sont gravement affaiblies c'est F4 et H4 regardez bien ça va avoir son importance dans la suite de la partie je joue tour prend B7 il joue tour B1 défend ok qu'est-ce que vous feriez ici les pélo je joue Dame C7 je veux lier les tours je veux mettre une tour en B8 je menace parfois des fourchettes ici puis j'attaque le cavalier je peux avoir des idées de tour prend puis dame prend ou dame prend puis tour prend tour Dame C7 très normal il joue E3 et là il commence à avoir 15 minutes moi je suis bloqué à 35-40 les pélo parce que là tous mes coups sont faciles à jouer je joue tour B8 j'attaque B2 et il fait fou D3 je prends quelques secondes pour vérifier quand même qu'il n'y a rien sur mon roi pas de menace les coups forcés ne sont pas dangereux j'encaisse B2 il joue tour prend B2 je fais tour prend B2 il peut pas roquer à cause de tour prend D2 j'ai eu un petit moment quand même ici je me demandais est-ce que j'allais jouer sur cavalier D1 les pélo quand même pour tenir B2 je n'étais pas sûr de voir exactement comment passer bon évidemment KD1 ça ressemble à un coup horrible ok j'étais en train de me poser cette question et à l'analyse mon adversaire a montré un coup très intéressant Dame C2 je pense que ça doit être très fort et les blancs peuvent quasiment plus bouger donc voilà bravo à lui il avait vu sa Dame C2 c'est pour ça qu'il n'avait pas joué KD1 il m'a dit il a joué fou D3 je prends il prend je prends et il joue cavalier D1 maintenant chassez la tour qu'est-ce que vous feriez ? les pélos je regarde les coups forcés les prises les échecs les menaces et je vois une menace très forte je joue Dame C1 cloue le cavalier c'est pas parce que la tour est attaquée qu'il faut jouer un coup de tour les pélos je crée une contre-menace sur D2 tout en clou le cavalier et là je me dis ça commence à sentir très bon mais attention à ne pas se relâcher parce que ça peut me coûter cher ça m'est déjà arrivé plein de fois je joue Dame C1 il joue E4 pour défendre D2 qu'est-ce que vous feriez les pélos ? il a plus beaucoup de temps il a 5 minutes faut pas que je tombe dans ce piège de jouer vite parce que mon adversaire a pas beaucoup de temps mais les pélos je peux pas vraiment m'empêcher de jouer F4 à 4 assez vite ok je menace Dame prend D1 et les amis là je m'en veux un peu parce qu'ils jouent Roi E2 je m'en veux un peu les amis vous allez m'en vouloir aussi parce qu'ils jouent Roi E2 et là je me dis Jo tu t'es même pas demandé quand t'as joué F4 parce que t'allais jouer sur Roi E2 ça crée une menace quand même sur ta tour c'est un coup forcé et les pélos j'ai joué F4 en mode vas-y ça peut être qu'un bon coup et c'est peut-être le seul moment de la partie où je m'en veux un peu et où je me suis relâché alors vous allez me dire il y en a qui vont me dire ouais Jo c'est pas bien de t'être relâché il y en a qui vont me dire mais Jo mais bon un GM je suis pas sûr qu'il se relâche même dans une position comme ça donc je m'en veux un peu pour ça heureusement je vois que ok je peux jouer juste tour à deux c'est ce que je fais un coup calme en pleine tempête et les pélos et bien c'est dur pour lui de trouver un coup ce cavalier est cloué sa dame a pas beaucoup de cases elle doit rester à la défense du cavalier le fou a pas beaucoup de cases non plus ce cavalier peut pas bouger parce qu'en C3 il est perdu en B2 il est perdu en E3 je prends en D2 les amis il est quasi en tout swing dans cette position c'est assez marrant il joue F3 c'est le coup que j'avais anticipé quand je me suis demandé ce qu'il pouvait faire et a fait avec l'idée cavalier F2 et chasser la dame et là les pélos je vais pas vous mentir en quelques secondes j'ai trouvé le plan ici pour les noirs pour conclure cette partie mettez sur pause il doit y avoir plusieurs moyens de gagner mais il y a un moyen que j'ai trouvé très joli et que j'ai joué dans la partie alors je me suis dit Joe prends un peu ton temps mais bon au bout d'une ou deux minutes je peux pas m'empêcher je joue cavalier G6 tellement logique ce cavalier qui participe pas à l'attaque je le ramène pour venir attaquer F4 et j'avais vu sur cavalier F2 réfléchissez à la maison qu'est-ce que vous faites sur cavalier F2 c'est le coup qu'il a joué dans la partie il fallait le calculer au moment que j'ai joué KSG6 sur cavalier F2 les pélos j'ai une combinaison finale c'est très joli et j'étais content de la placer dans la partie je joue tour prend D2 échec dame prend D2 forcée et le très joli cavalier F4 échec et en fait par rayon X la dame protège le cavalier c'est à dire que si dame prend se sacrifie et bien je peux faire dame prend en F4 et ma dame n'est plus en prise très important cavalier F4 échec il est contraint de jouer roi E3 et je joue D4 échec force roi prend D4 et dame C5 échec et mat 28 coups les pélos je vais pas vous mentir je suis assez fier de cette partie je trouve que j'ai bien joué encore une fois je vous montre pas tout ce que j'ai calculé mais justement je trouve que j'ai beaucoup calculé je trouve que je calcule beaucoup plus que l'année dernière j'espère que ça va porter ses fruits en tout cas quand on compare cette ronde 1 de l'Open de Caen 2022 avec la ronde 1 de l'Open de Caen 2021 je pense que c'est le jour et la nuit vous en conviendrez donc c'est une satisfaction faut pas s'endormir sur les lauriers faut continuer là à pousser le calcul dans les parties la ronde 2 elle a lieu dans 25 minutes on va quand même lancer un rapport de parties alors je suis sur le PC portable alors là ça va peut-être laguer un peu j'ai mis la priorité sur OBS donc peut-être que ça va pas laguer attendez est-ce que je dois changer de scène d'ailleurs ok les pélos à mon avis franchement les gars je pense même que j'ai joué je pense que j'ai joué à plus de 95 mais peut-être que je me chauffe pour rien peut-être que je m'enflamme mais pour moi j'ai joué à plus de 95 je pense que j'ai fait vraiment une super partie après souvent avec l'ordi on a des illusions à 90 on sait avoir joué à plus l'adversaire a pas fait une très bonne partie ok là je crois que ok la prise je savais pas que c'était le mieux j'ai regardé sur la base le coup le plus joué c'est cavalier d7 ici pour regagner le pion mais ok Chescom a l'air d'apprécier ce coup Kali A4 bien joué Kali F6 c'est ok A3 Fou D6 c'est ok Dame prend des 4 KS et 6 c'est ok et Dame H4 c'est la première imprécision il fallait mieux il valait mieux pardon revenir en D1 ouais Dame H4 la Dame est juste mal placée en fait parce que du coup en D1 elle protège le cavalier elle peut pas être coupée là elle peut être coupée de l'action elle peut être un peu enfermée sur l'aile roi Kali E7 les gars je suis content parce qu'en plus j'ai trouvé une stand ce coup waouh Fou G5 gaffe merde non c'est un gain manqué les gars non j'ai regardé pourtant les coups forcés Kali F5 KG6 Kali F5 fou ici ah j'ai hésité à jouer ça Kali F5 fou prend F6 G prend F6 et je me suis dit la Dame a pas beaucoup de gaz Dame H3 E5 mais je me suis dit il y a Dame H5 et je sais pas vu comment fermer la Dame plus que ça attendez c'était quoi je suis dégoûté alors ok Kali E4 c'est quand même un bon coup ah putain Kali F5 qu'est-ce que j'ai raté je m'en veux un peu ok ok ça c'est plus fort que ce que je pensais là je m'étais dit Kali C3 moi et j'ai pas je vous avoue que j'ai pas poussé plus que ça peut-être que là très franchement pour être honnête j'ai passé peut-être un peu trop de temps à calculer ça Kali E4 Fou F4 et G5 en fait dans la méthode du calcul je pense que j'ai perdu trop d'énergie et de temps à calculer ça peut-être c'est parce que là j'ai fait trop de blitz la semaine dernière en plus G5 à mon avis c'est un coup de blitz c'est pas très bon et j'ai calculé pendant super longtemps ce sacrifice de Dame mais pourquoi en fait Joe pourquoi sacrifier ça c'est très alors par contre vous constatez que le meilleur coup je suis pas mécontent les gars le meilleur coup pour les Blancs ici c'est le sacrifice de Dame Cavalier prend E4 donc je suis content d'avoir vu ça parce que honnêtement c'est pas facile de trouver pour l'adversaire un sacrifice de Dame ouais je suis assez content quand même je vais pas vous mentir Roi E7 Roi F8 j'ai vu G3 et Tour C1 ça j'ai pas vu Wow Tour C1 joli Wow Tour C1 très joli ça j'ai pas vu tout forcé et sur Cavalier prend F4 peut-être Cavalier prend ici ok peu importe on s'en fout en tout cas j'ai calculé des choses inutiles en fait si je devais faire mieux ici je dois me dire plus ok ça c'est un coup candidat mais Cavalier F5 aussi et Cavalier G6 aussi et je regarde d'abord les coups les plus forçants et Cavalier F5 vous allez me dire qu'à E4 c'est forçant aussi mais ok Cavalier F5 ça force aussi les choses donc ça Fou prend G prend la Dame a pas d'autre case que H5 ou H3 et là juste Fou D7 c'est encore forçant K et C3 et là qu'est-ce que je joue ici c'est Dame prend B6 c'est ça et j'ai une super position mais ouais bien sûr et ça j'ai peut-être sous-évalué ou j'ai pas assez regardé dommage au lieu de me partir dans les calculs à l'ambiquier j'aurais dû jouer simple Cavalier E4 Cavalier D2 c'est ça en fait travailler sa force de calcul c'est bien et après il faut pas la gâcher sa force de calcul il faut calculer les bonnes choses ok ça ça j'ai joué sans même réfléchir c'était naturel pour D7 pour B8 naturel petit rock putain que des excellents coups pour moi tout est très normal G4 c'était sûr on peut pas jouer G4 pour B7 Dame C7 c'est ok tour B8 c'est ok tour prend ici c'est ok Dame C1 ok fois A4 ok tour A2 magnifique K et G6 ok tour prend D2 ça met même pas un petit exclamage pour tour prend D2 ok bon les pélos je suis content c'est une bonne première partie on va pas se mentir une bonne entrée en matière hier j'étais un peu fatigué par le voyage ok voilà pour cette ronde 1 du coup les amis là je file à la ronde 2 il s'est arrêté de pleuvoir c'est parfait je file à la ronde 2 je joue à la ronde 2 un joueur a classé 1860 donc voilà j'ai les blancs j'ai pas trouvé de partie de mon adversaire donc j'y vais en freestyle on va essayer de s'appliquer et je vous fais le débrief j'espère le midi après la ronde merci à tous mettez moi dans les commentaires des encouragements s'il vous plaît pour ce tournoi à Caen et on se retrouve très bientôt les amis ciao ciao ciao